Passons maintenant à M. Robert, notre chroniqueur, qui est le directeur des Archers de la Ville de Montréal, parce que vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et donc, on voulait peut-être retracer quelques moments marquants de l'histoire des Noirs. D'abord, à quand remonte la présence des Noirs à Montréal? Alors, leur présence remonte à la fin du 17e siècle, au moment où on retrouve des esclaves noirs à Montréal. Donc, en Nouvelle-France, c'est assez fréquent que des marchands, des membres du clergé, aient des esclaves noirs ou autochtones chez eux. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'esclaves autochtones que d'esclaves noirs, parce que le coût est moindre pour les esclaves autochtones à l'époque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pourquoi il n'y a pas plus d'esclaves noirs à cette époque-là? Entre autres, il y a le roi Louis XIV, qui, en 1689, indique qu'on ne devra pas envoyer de noirs en Nouvelle-France. Pourquoi? Oui. Parce que le climat canadien pourrait les faire mourir. Est-ce que... je ne sais pas, mais je me dis que la France n'a tellement pas été dans le confort de prendre soin de ses esclaves, en tout cas dans les Antilles. Ça m'étonne qu'ils prennent, qu'ils veulent, qu'ils voulaient prendre soin des Noirs au Canada. Mais en tout cas, est-ce que c'est vrai qu'effectivement, peut-être que les Noirs avaient de la difficulté à survivre ou c'était juste leur excuse pour les garder Oui, effectivement. Et on verra plus loin que c'est un argument qui a servi à d'autres époques aussi. Voilà, exactement. Pour empêcher l'immigration noire au Canada. Est-ce qu'il y a des personnages marquants, des esclaves marquants dans cette histoire de Montréal? Oui, effectivement. L'esclave noire la plus connue, c'est Marie-Joseph Angélique, qui, en 1734, dans un premier temps, en mars 1734, elle se sauve, c'est l'esclave de Madame de Frangeville, et elle se sauve et elle est ramenée par deux personnes. Et un mois plus tard, il y a un incendie qui se déclare à Montréal. Oui. Et c'est elle qui est accusée de l'incendie. Alors, c'est l'incendie qui va faire en sorte que le tiers de la ville va être détruit, dont l'Hôtel Dieu, dont 46 habitations. Évidemment, elle va être accusée par qui? Par plusieurs personnes, mais le témoin principal, c'est une enfant de 5 ans. Donc, vous voyez la crédibilité que ça peut avoir comme procès. Puis, évidemment, elle va avouer être celle qui a déclenché l'incendie, mais après avoir été torturée. Bien, c'est ça. Donc, elle a été grandement torturée et elle sera condamnée à mort. Elle va être pendue sur les lieux même de l'incendie, mais évidemment, avec des tels aveux recueillis sous la torture, il était impossible de savoir si, oui ou non, elle était coupable. Tout à fait. On peut douter de la crédibilité de son témoignage. Effectivement. Et surtout, ça s'était échappé ou évadé, en tout cas, de son entier de maître. J'imagine qu'il y avait ça aussi, là, qui devait être derrière pour donner l'exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du moment de la conquête? Alors, tout d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on parle d'esclaves noirs à l'époque de la Nouvelle-France, mais il y avait aussi des noirs libres, aussi en Nouvelle-France, et il y avait aussi des noirs, des esclaves affranchis. OK. Donc, on en voit, par exemple, certains dans des contrats qui sont engagés comme apprentis et donc qui avaient été affranchis par leur maître et qui ont le contrat d'être apprentis pour un métier donné. Donc, ça, c'est la première chose. Mais au moment de la conquête, au moment de la capitulation de Montréal, en 1760, ce qui est important de dire, c'est qu'il y avait une certaine importance qui était accordée à l'esclave parce que, dans le document de capitulation, l'article 47 nous dit que les esclaves noirs ou amérindiens qui appartiennent à des Canadiens ou des Français pourront être conservés par eux. Donc, c'est vraiment indiqué dans le traité comme tel. Et la capitulation de Montréal, c'est le traité de capitulation de toute la Nouvelle-France à l'époque. Donc, c'est quand même important de le souligner. On prend la peine de le souligner dans cet article-là. Vous parlez des esclaves noirs et aussi des esclaves autochtones. Est-ce qu'ils étaient traités sur le même pied d'égalité? C'est difficile. Moi, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est clair, c'est que je pense que les Noirs étaient mieux traités parce qu'ils avaient une valeur plus grande. Donc, c'est probablement ça qui est différent. L'autre chose importante, peut-être au niveau, si on revient au régime anglais, c'est que l'esclavage va augmenter au début du régime anglais parce qu'évidemment, il va y avoir des loyalistes américains qui, après la révolution américaine, vont amener leurs propres esclaves. Mais l'esclavage va diminuer tout au long... Au début du 19e siècle, ça va diminuer tellement qu'en 1834, le Canada, il va y avoir l'abolition de l'esclavage. Donc, avant les États-Unis? Ça va se faire 30 ans avant l'abolition chez nos voisins du Sud. Ça, c'est très important. Et est-ce que ça a été un sujet de discussion au Canada, j'imagine, pas aussi grand qu'aux États-Unis? Non, ça n'a pas été un grand sujet parce qu'évidemment, la main-d'oeuvre d'esclaves, c'était des domestiques surtout. Donc, ce n'est pas comme aux États-Unis où ils travaillaient. Et l'économie canadienne, à cette époque-là, n'avait pas besoin d'une main-d'oeuvre d'esclaves comme telle. Absolument. Et à quel moment est-ce qu'on retrouve vraiment une communauté noire? Alors, à partir de 1834, donc l'ébullition de l'esclavage, jusqu'à la fin du siècle, il y a des Noirs à Montréal. Mais on parle souvent de la prétendue disparition des Noirs. On parle ça. Mais ils étaient là, sauf qu'ils n'étaient pas regroupés. C'est à partir de 1897, au moment où les compagnies ferroviaires, on revient à beaucoup d'éléments de nos anciennes chroniques, les compagnies ferroviaires vont engager des Noirs montréalais comme porteurs. Et ces compagnies-là étant situées dans le sud-ouest, bien évidemment, la communauté noire va s'installer dans tout le quadrilatère qu'on appelle aujourd'hui la Petite Bourgogne. Oui. Donc, Saint-Antoine au Nord, le canal Lachine au sud, Atwater et Guy. Donc, c'est là qu'on va créer la Petite Bourgogne. Et comment on sait qu'il y a vraiment une communauté? C'est quand on crée des institutions comme telles. Alors, en 1902, on va créer le Colored Woman Association. En 1907, il y aura le United Congressional Church qui, d'ailleurs, est au coin de... qui est une église qui existe toujours, de la communauté. C'est le United Union Church au coin de Lille et Atwater. Donc, qui est en rénovation présentement. Et il y aura aussi le Negro Community Center en 1927. Donc, il y a déjà la communauté qui est formée. Là, c'est vraiment, il y a une communauté avec le pasteur, le révérend Charles Estée. Et que c'est une communauté, c'est un institut, qui, le Centre communautaire noir, qui va être soutenu par le maire de Montréal, qui est à l'époque Médéric Martin. Et au niveau de la discrimination, parce qu'évidemment, on parle de personnes noires, on parle de racisme. Qu'en était-il? Bien, déjà, si on parlait tantôt, en 1911, le gouvernement de Sir Wilfrid Laurier empêche l'immigration des Noirs en reprenant les mêmes arguments que Louis XIV en 1689. C'est-à-dire que le climat ne leur convient pas. Donc, c'est toutes sortes d'éléments. D'excuses. Et aussi, même aux frontières, il y a beaucoup de discrimination qui est faite à cette époque-là. Et puis, évidemment, la discrimination va durer pendant plusieurs décennies. Même en 1946, quand Jackie Robinson s'installe sur la rue de Gaspé à Montréal, bien Montréal est considérée comme une ville tolérante, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même beaucoup de discrimination qui est à l'endroit des Noirs, des différentes communautés. Donc, c'est quand même important de souligner, comme on peut le souligner, le Taverne du Forum, par exemple, souvent ne servait pas les Noirs qui se présentaient là. Donc, il y avait une forme d'apartheid. Oui, il y avait une forme de discrimination qui était là. Et si on reprend, par exemple, même plus tard, au début de 1962, il y a le maire Drapeau qui, lors d'un discours devant le Community Center, le Centre communautaire noir, qui déclare, et ça, je vais le citer, qu'il interviendrait personnellement s'il apprenait que des commerçants refusent de servir les personnes de couleur. Et puis, il va même plus loin en disant que les permis municipaux pourraient même leur être retirés si jamais il faisait du racisme envers les Noirs montréalais. On est en 1962, là. Et puis, plus loin, même, il va dire aux Noirs montréalais, dire, écoutez, ça serait peut-être bien que vous vous impliquez dans la politique municipale montréalaise. En tout cas, je suis toujours certaine du leg du maire Drapeau, mais là, je trouve que pour une fois, il y a du quelque chose de sensé. Évidemment, on pourrait parler longuement après ça du reste de l'apport de la communauté noire avec tous les Haïtiens, etc., le jazz aussi. C'est ça, le jazz. La visite de Mandela, vous savez que le seul endroit qui est allé à part l'hôtel de ville, c'est au Negro Community Center en 1990. Alors, c'était symbolique, ça, d'aller au Centre culturel noir à cette époque. Et d'y aller. Bien, merci. On peut trouver toutes les informations, de toute façon, sur le site archivesdemontréal.com. Merci. Merci. Au revoir.